Hey les amis, c'est Mir de Gambiland, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la nouvelle version de Spider-Man PS4, avec le remaster sur PS5 qui m'a été fourni par PlayStation France, merci beaucoup. Alors vous avez été nombreux à me le demander. Le voici donc, le nouveau film du jeu en 4K, 60fps et raytracing. J'en ai profité aussi par rapport à ma dernière version à retirer l'ATH. Alors évidemment, mon montage de ce remastered est plus propre, et on va découvrir le nouveau visage de Peter Parker, avec un style à la Tom Holland, mais un peu plus grand quand même. Allez, finiez à part l'autre place au jeu, je n'ai plus quoi vous souhaiter un bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada A toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? Fisk ? Sous-titrage Société Radio-Canada Soit en 1084 à la tour FISC, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Je dirais qu'Yori a appelé l'accueil à l'enjeu. On attend un grand fort ! Distro2, Times Square, officier prépourcible ! Sortez le poids lourd. Attention ! Attention ! Salut les gars ! Qui veut une tasse de café bien frappé ? Ça représente mal ! Non mais descendez-le ! Qu'est-ce qui doit sortir les fiches de pêche ? Ok Yori, c'est bon ! Qu'est-ce qui se... Yori ! Yori ! Demandez des renforts ! Et verrouillez l'espace aérien ! Yori, tout va bien ? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais euh... Ouais, allez-y. Yes ! C'est le grand jour, Willy ! Faites garde ! Hé, où tu vas comme ça ? C'est cadeau ! J'ouvre la voie ! Je veux le voir ! Allez putain ! Contrôle ! Les conditions de travail se dégradent à but d'œil ! Allez ! Je vais te faire sauter la fête ! Allez, allez ! Ils ont bloqué les ascenseurs ! Par les escaliers ! Je préfère une approche plus directe. Spiderman, au rapport ! Je suis en train de monter ! En priant pour que personne ne prenne l'ascenseur ! Nos hélicos essuient des tirs ! Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages ! Il a peur ! Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens ! Je dois le trouver et l'arrêter ! Pas encore ! On vient de capter un message ! Ils sont en train de vider leur serveur ! Il nous faut ses preuves si on veut le faire tomber pour debout ! Ok, cap sur les serveurs ! C'est le service technique ? J'ai oublié mon mot de passe ! Ne laisse pas approcher ta console ! C'est vraiment pas ton jour ! Tiens-le ! Attention ! Suppression totale éminente ! Faut que j'accède à cette console avant que tout soit perdu ! On va tester l'efficacité de leur sécurité ! Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch ! Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche ! Même pour toi ! Hé, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche ! Après toutes ces années qui n'a pas changé, tu es toujours encore un relief ! Hein ? Mais c'est ce qui fait mon charme, non ? Va au diable ! Enfoncez-moi ses pas ! Comment ça va, capitaine ? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert. On a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle ! Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début ? Parce que c'est sûrement le cas. Non ! Yuri ! Faites monter les secours ! Vite ! On essaie ! Vous allez bien ? On était sur le point d'appeler des renforts. Et bah celui-là ? Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Oh ! Alors vous fricotiez avec Fisk depuis le début ? Ah, c'est l'image dans la scène, maintenant ! Fais-le ! On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Speeder et Man ! Préparez l'hélicoptère. Ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. Euh... T'es conscient que je te vois toujours là ? Huit années de cette insolence. C'est pour moi ? Fallait-je pas ? Je dois attendre le bon moment. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment c'est possible ? Eh ben, Willy ! T'as pas l'air content ! Je vais t'aplatir ! Essaie toujours ! C'est une ouverture ! Tu représentes tout ce que cette ville a de pire ! Ah ! J'allais dire la même chose de toi ! Vous savez quoi faire ! Allez ! Encerclez-le ! À volonté ! Défoncez-le ! C'est vous ! Faites-vous ! Faites-le ! C'est vous ! Faites-le ! C'est vous ! Faites-le ! Faites-le ! Faites-le ! Alors... C'est là qu'on s'embrasse ? Ah, putain... Alors tu vas enfin voir Riker ? C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter ? Bon, faut que je file. Hé, bonne chance Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui m'a tenu l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois tu vas me supplier de revenir. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Vous avez déjà commencé ? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtre en électrique ! C'est pas vrai ! On devrait peut-être arrêter ! Pas encore ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Ah ! Docteur Octavius, est-ce que ça va ? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé ? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part ? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici ? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Besoin d'un cavalier pour le bal ? Vous avez un spider smoking ? Euh... De toute façon, y'aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorps. Mais ça valait le coup, non ? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça ? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont à chaises. Hum. Un de vos hommes ? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez ? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. Hum hum. J'adore les défis. Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. Je touche un coup d'œil à cette tour. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous ? J'en ai sous le masque, hein ? Oh non. J'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Peter. Docteur Octavius, je... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles ? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Oui. Euh, oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien. Je te laisse travailler. Ça devrait le faire. Pardon, je suis en retard. Pardon, je suis en retard. C'est le même, mais en mieux. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Et c'est de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Eh, mais c'est ma tente préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider ? Euh, oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes... Non, 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 non. Pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... Le... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Hein ? Euh... Peter... Tu as des problèmes ? Tu as besoin d'argent ? Non, enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça ? Quoi ? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés... Wow ! Euh... Peter... Que se passe-t-il ? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et... sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a cinq ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces cinq années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, tante-même a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Message vocal de Yuri. Hé, alarme silencieuse à la salle d'enchaire où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un oeil ? Discrètement, je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk ? Génial ! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Je commence à perdre patience. Où est le dossier ? Il y a une personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types ? Il n'y a personne d'autre que nous, ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Quelqu'un d'autre est là ? Je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi. Où est-elle ? Je ne sais pas. Je le jure. Je ne sais rien. Active, Peter. Les méchants vont devenir très méchants. Coucou Spanier. Mais ça appartient. Bouge pas. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, Peter. MJ ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? La même chose que toi. Je travaille. Enfin, je travaille. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc, Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le bugle ? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Euh, quoi ? Je t'explique. Je peux vous aider ? Bonjour, Mary Jane Watson. Je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai... J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée. Mais vous allez devoir revenir demain. Très bien. Je comprends. Excusez-moi. Hé, Craig. Non, désolée, mais... Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste ? Attendez. On devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûre ? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig ? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Je... Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut ? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord ? Mettez-vous là. Vous êtes sûre de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk ? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez-là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. C'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, euh... Est-ce que je peux utiliser les toilettes ? Très bien. Suivez-moi. Merci. C'est... C'est vraiment un bel espace. En effet. Et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Bien sûr, Craig. Peter m'a parlé de ça. Fisque s'en servait pour cacher des preuves. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est ? Le souffle du diable. C'est quoi ça ? Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. Je n'aime pas ça. Où est la statue ? Ici. J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vue. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvée il y a cinq minutes ? Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé une retrouvaille. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est juste un bol. Arrêtez ! Non. Cache-toi ! C'est pas bien de prendre des otages, les gars ! Wow ! C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains ? Mais... vous êtes des fantômes ? J'ai jamais affronté de fantômes, moi ! Enfin, j'ai affronté des spectres ! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes ! Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes ! Vous le saviez ? On dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes ! Tant pis ! C'est hard de combattre un fantôme sans ma liste d'objectifs ! J'ai jamais vu ! Regarde ! J'ai jamais vu ça ! Regarde ! J'ai jamais vu ! J'ai jamais vu ! Passé ! J'ai jamais vu ! Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyée. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Euh... Mary Jane Watson, d'Elie Bugle. Je vous... Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de se passer. Que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé ? Je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchaire pendant des années ? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick ? Comme si rien ne s'était passé depuis six mois. Depuis quand Mick est devenu italien ? Aucune idée. Mais je suis content qu'il fasse encore ces fameuses frites. Tu m'étonnes. Les meilleurs de la ville. Alors ? Comment ça se passe au Bugle ? Et bien... En fait, Roby vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée ? Sinon, tous ces affreux masqués. T'en penses quoi ? Rien d'extraordinaire, et toi, à ton avis ? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi ? Tu l'as eu finalement cette promotion ? Euh, non. Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais... Les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en six mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter ? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis ? C'est ce qu'on est, pour toi ? Euh, oui, je veux dire, pourquoi pas ? Si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux. Mais... Est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs biens, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu ? C'est une question piège, pas vrai ? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. File. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. Eh, c'est moi ! Je viens de voir des unités sur la troisième. Oui, on dirait que ce bon vieux Herman Schultz est de retour. Shocker ? Il vient pas d'être libéré sur parole ? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis. Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Salut, Herman. Sérieusement ? Non. Laisse tomber, t'arrives à jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà. Parlons un peu. J'ai dit un sec. Arrête. Franchement, Herman, il fallait vraiment que tu remettes ça ? Tu sais bien que la police te surveille de près ? Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, c'est bien criminel ? Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est ? Ou me forcer à te taper dessus. C'est moi qui vois. Tu sais quoi, Herman ? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design ? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile ? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non ? Disons que je vous tolère. Oh ! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Marie-Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Euh, je... je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... Il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Hey. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. A plus tard. Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes ! Eh, mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non, mais arrêtez ça immédiatement. Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu ? Pile quand on parle du loup. Monsieur Hasborn. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît ? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais... Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèse. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail. Avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter. Arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu de mauvaises ondes ? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé ? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse ! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de trance. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Herman ! Ça faisait un bout de temps ! Hé, je suis pas avocat, mais... Je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups ! On dirait qu'on m'honneur fort un moment. Tu veux jouer aux devinettes ? Non ? La garde épouse alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow ! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait ! À ton service ! Si tu veux te battre, on va se battre ! J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat ? Et jeune, et stupide. Et toi ? Eh ben, tellement stupide. Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent ! Si tu veux vraiment toucher le pactole... Et c'est les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends, 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 attends ! Oh non ! Sérieux, Herman ! Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Et je pense que tu mors ! Désolée des traiteurs à dessus ! Rends-toi maintenant et on te protégera ! Tu rêves ! T'as pas vu qui j'ai vu ! Espèce de solde ! Ok, dernière chance de prendre ! Cette fois, je vais me fâcher ! Enhête de bouger ! Désolé, Herman. Ta sentence est tombée. Littéralement. J'étais terrifié. Désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. Hé, j'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des démons. J'étais sûr que vous changeriez d'avis ! Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de fisc. Ils s'en prennent un fisc ? Vous savez ce que ça veut dire ? Une guerre des gangs à prévoir ? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de fisc qui n'ont pas encore été attaqués ? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Merci, Yori. Monsieur Ternay. Si ils mettent un pied dans la chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi. Les démons s'en prennent à toutes nos planques. On en a déjà perdu deux cette nuit. Le boss est peut-être en tôle. Mais personne touche à ces affaires. Tout va bien ? Aigle 2 au rapport. R.A.S. Quel genre de plan que cherchent les démons ? Il faut que je neutralise les hommes de fisc et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de fisc, ni celles des démons. Y'a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Vous avez entendu ? Beaucoup de détritus par ici. Allez, passe ton tour. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation ? Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors, que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale ? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom ? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Euh... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes ? Seulement au prix d'une montagne de paperasses. Je vois. Je vais faire autrement. Dans des endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un oeil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spiderman. Jeff, vous êtes là ? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte ? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Ça fait un moment que je travaille sur des toiles électriques. C'est le moment de les tester. Accrochez-vous. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein ? Vous me rappelez mon fils. À cinq ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non ? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier ? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. Mais, vous voyez ça ? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Là. Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider ? Ce truc est lourd. Un, deux, trois. Hein ? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider ? C'était quoi, ça ? Le métro, peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le sang que font les démons. La chambre forte, vite. Allez, dépêchez ! C'est pas vrai ! Les démons sont déjà passés. Comment c'est possible ? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurer. Où ça l'était ? Là ! Ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de ceux-là. Ils s'en vont. On y va. Allez ! Police ! Stoppez les camions ! Ils vous arrêtent ! À couvert ! Je neutralise ! Attention ! Je neutralise ! C'est parti ! S'il faut qu'il y ait des Ça va ? Partez ! Je vous rafloque ! Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je te jette l'étoile. Si ça continue, ils vont tuer des piétons ! Il faut que je me rapproche ! Salut ! Il vous reste une petite place ? Bienvenue au Grave ! Je vous remercie, je vous remercie. Césive. Le Générique L'un des tous les autres, les autres, les autres, le Dien. C'est super. Génial ! La ligne 3 a décembre. J'ai décidé d'arriver à l'heure ! Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi ! Après l'histoire de la salle d'enchaire, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles, ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux, et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances ? Agent Davis, Mary-Jen Watson du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée ! Ah, elle est douée ! C'est pas vrai ! Empire Sanitation Eddy, j'écoute. Euh, oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Euh... Oui, un instant. Euh... 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît ! C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Euh... Je regarde ça. Voilà. Normalement, il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super. Merci Eddy. Oh oh, ça sent les ennuis. Merci Spiderman. Vous allez bien ? Ouais, merci. Ça fait deux jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien. Je vais ouvrir l'œil. Dites, euh... Ça vous dérange si je fouille un peu ? Pour des trucs perso ? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Allez, sois ici. Sois ici. Oui ! Où est-ce que je vais dormir ? Je pourrais demander à MJ. J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Salut, May. Appelle-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Oh, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter. Je suis désolée. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi ? Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais... T'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, tante May. Je... je peux pas accepter. Tu le peux, et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parkers et accepte d'être un humain. Y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les reines en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais... prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allô ? Hé, t'as vu mon article ? Bien sûr. Roby doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi ? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow ! Hé, mais... Le... le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah ! Ah oui, ça y est, je... je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que... tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. A tout à l'heure. Salut Jeff ! Félicitations pour la cérémonie ! J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. 29 ? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de fisc dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris. J'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et euh... Une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin... Sauf aux bornes. Non... Non euh... En fait euh... Laissez tomber. Allez'voir. Consolidation de shipping. Jeff j'y suis. Qu'est-ce que vous voyez ? Crouvez les autres. Le chef veut pas de survivants. On dirait que les démons s'installent sur le territoire de Fisk. Vous pouvez gérer ? Ouais, je m'en occupe. Les dodo ! Vous avez ce que vous vouliez ! C'est pas la peine de nous tuer ! Le territoire de Fisk est à nous désormais. Pas encore. La salle, s'il vous plaît ! Vous avez eu ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est l'eau ? C'est parti ! Vous avez l'air ! Toi. Super la combi, ça t'amincit. Ne te mêle pas de mes affaires. Attends, les démons, qui est leur chef ? Protège mes hommes et je te tirerai peut-être. Je vais devoir sauver des méchants d'autres méchants. Alors celle-là, je n'y attendais vraiment pas. Tu me balances les mains ! Tu me balances les mains ! Non ! Je bouge un grand jour ! Je vais faire une tue ! Je bouge pas de nous ! Je bouge pas de nous ! Vous voulez un woman ? Vous allez bien, je bouge pas de l'hégard. Je bouge pas de l'hégard, c'est une petite victoire ! Mais alors, sans favoris, c'est un tout ! Fisk, tes hommes vont bien, à ton tour. Qui dirige les démons ? Peut-être qu'il est là, mais peut-être pas. Va voir sur le toit. Ces discussions obscures m'avaient manqué. Bonjour. Le Seigneur ! Non, 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 non ! Allez, allez, allez ! Dites-moi que je rêve ! Non ! On m'a signalé... un hélicoptère avec une boule de démolition ? Ouais, la situation avec les démons, c'est... compliqué. Bougez pas, Yori, je m'en occupe. Hé, le maulence. J'espère que je vais pas le regretter ! Eh ! C'est bien le vol pour Newark ? Un plan ! Il m'en faut un et vite ! Ok, ce sera ça, le plan ! Allez, tu peux le faire ! Tu peux le faire, tu peux le faire ! Allez, il t'aura pas ! Il est super classe, ce masque ! Tu l'as jeté où ? Cool ! Merci ! Ils ont un site à permettre ! Oh la la ! Eh, Yori ! J'ai attrapé les méchants ! Mais euh... Mais quoi ? Il va falloir que vous apportiez une échelle ! Allez Miles ! Eh, le fanboy ! Oh merde, je suis en retard ! Tu viens pas ? Eh non, je dois aller à la cérémonie de mon père, à l'hôtel de ville ! Ah ouais, c'est vrai, bah félicite ton père pour moi ! C'est vrai ! Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un sémoin. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man, je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros ? Ouais, ou euh... disons plutôt que je suis un dur à cuire. Hum... Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le Maire, j'aimerais vous dire quelques mots. Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien... J'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça, et résoudre cet énumé. Ah ouais ? Euh... Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais euh... On pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre, pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille. À ma femme, Rio. Et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je... Je ne serai pas là aujourd'hui. Allô ? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil ? Dans les jours à venir, votre société, votre ville, et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombres crétins. Des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez ? Vous regardez souffrir. C'est parti. Papa ! Attends ! Miles ! Miles ! Miles ! Tu vas bien ? Miles ! Miles ! Peter ! Répond, Peter ! Miles ! Miles ! Passe avec moi ! Je suis là ! Ne me laisse pas ! Oh, Dieu laissé ! Tu m'entends, mon chéri ? Tu m'entends ? Peter ! Serre-toi à ma main si tu m'entends ! Reste ici ! Je vais aller chercher ton père ! Peter ! Peter est bon ! Allez, parle-moi, je t'en prie ! Maman ! C'est un truc de fou ! Maman ? Maman ! Miles ! Merde ! Plus vite ! Ça glisse ! Je l'ai ! Je l'ai ! Maman ! Miles ! Miles ! Est-ce que ça va ? Tu vas bien ? Oui ! Oui ! Oui ! Et toi, est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ça va ? T'es sûre que ça va ? Oui ! Ça va aller ! C'est fini ! Je m'en sortirai ! Non, non ! Écoute ! Je dois retrouver papa, d'accord ? Non ! Miles ! Non ! Miles ! Non ! Papa est ici ! Je vais le trouver ! Miles ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Papa est en vie ! Je le sais ! Il était juste là ! Mais qu'est-ce qu'il... Tu crois aller où comme ça ? Arr ! Neh ! Reviens ! C'est une Model mise ? Elle » ! Non ! Ça suffit. Nous devons partir. Tout de suite. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa, non ! Réveille-toi, papa ! Réveille-toi, allez ! Réveille-toi 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 ! Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. Euh... C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Ou la douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Je suis désolé, Jeff. Spiderman, j'ai vu l'arrestation de... Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Non. Je vous ai dit que je ne pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spiderman. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme... Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Fais un truc génial. Salut, c'est moi. Panu. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a emmerdé et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police ? Ils ont des pistes sur Lee ? Non, ils ne le cherchent même pas. Même Yuri ne me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il n'est pas au fist. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne ? Tous les itinéraires partent de la même adresse. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Il y a des bombes, des armes. C'est pas vrai. Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Consolidated Shipping. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Mais aussi avec style. C'est très carréable. C'est très carréable. Je crois que il est mal. Actuellement, il y a des dégâts. C'est très carréable. C'est très carréable. C'est très carréable. Hé, MG, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé lui ? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Playlands Ride. Ça me dit quelque chose ? Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Compris, Silverbird, nous nous dirigeons vers l'emplacement. Envoie-là un autre. Paré à tirer. C'est nouveau, ça. Non, 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 celui-là est pour moi. Oui ! Je vais lui mettre une balle à ce fête. Hé ! C'est pas comme ça qu'on fait ! Chier ! Code SM-1. Wow, wow ! Et avant de commencer, on pourrait se présenter ? Code SM-1. Code SM-1. Nous attendons les ordres. Reçu code SM-1. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Sur l'échelle de « Je me la raconte », c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le ! Il est avec nous ! Yori ! Vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Peter ! Si tu gères cet endroit pendant que M. Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail ? Moi ? Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un ? Euh, oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse... un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de... faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de M. Lee ? Non. Pourquoi ? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu... Tu n'es pas obligé. Je sais. Mais j'ai envie. Ah, son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer... discrètement ? J'avais encore jamais vu cette pièce. Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt... Elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Le journal de Lee ? Une clé ? Je me demande ce qu'elle ouvre. Hmm. Yes ! Wow. Wow. C'est le dossier qu'Amiji a trouvé à la salle d'enchaire. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. C'est une chambre de combustion. Pour détruire l'épreuve. Si la police avait trouvé ça... Ou mais... J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Bonjour, Peter. Monsieur Lee ? Je... Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martin. Vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne... Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin... Tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que mes étoyes aient quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon. Je dois y aller. Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé. Non, non, non ! Juste... Capitaine Watanabe ? J'ai enfin l'épreuve qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable a plémet par cœur. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de lit. Mais écoutez ça. Il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien. Et il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air... radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscar. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les poils sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je viens aux nouvelles. Hé, putain. Est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que... Je suis un peu occupée là. On fait le point autour d'un dîner chez moi. Euh, pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends. Tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Oui, à plus. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow. Je vois qu'il y a du nouveau. Tu es prêt ? Oh. Il y a un problème ? Bon sang ! C'est de ta faute, Norman, espèce de chœur ! Eh ben, il n'y aura pas votre vote aux prochaines épées. C'est une sélection. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagit de façon excessive. Vous êtes sûr ? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je ne veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman. C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subvention. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas. Ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neural. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent. On essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Peter ! Tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée ? J'y suis allée. Oh, M.G. Je sais, je sais, mais... Attends. Qu'est-ce que c'est ? Écoute. C'est l'adresse que Peter a trouvée. Il porte des armes à feu. C'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai, Eric. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai ! J'ai dit que j'arrangerais ça ! T'en as dans le ventre, Rick. Voyons si ça va durer. Quelle cruelle déception. J'ai besoin d'un nouveau soudeur. J'ai réussi. Des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin ? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai ? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... Ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y'a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai ? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Et en janvier, en plus. Tes voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... Pourquoi ? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... Si on faisait équipe ? Tu veux être mon acolyte ? Genre, la fille araignée ? La femme araignée ? La femme. Non, pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Pas encore ! Hé, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish ? Ça me dit quelque chose. Oh ! Le comptable d'Oscorp. Attends. Tu crois que ça a un rapport avec Lee ? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine ? Où est-ce que tu veux que... Là. Pose-toi sur le canapé. Bon. On se voit plus tard ? Ouais. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Foutu terroriste. Merci du coup de main, Spiderman. Appelez le central. On a besoin d'un fourgon. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici. Quelqu'un était pressé. Spiderman ! Vous êtes blessé ? Non, ça va. Mais vous devez retrouver M. Standish, et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Ok, bougez pas d'ici. Eh ben, content de vous voir ! Je trouve plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était carrée à ce temps. Triste, je suis d'arrivée ! Je suis d'arrivée ! Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse port-là. Si je m'approche assez. Voilà, doucement. C'est qu'il est haut, ce bâtiment. Des bombes incendiaires ? Sans blague ! J'esquitte ! Oh oh ! Pas bon, ça. Voilà, Standish. Très bien. Et maintenant ? Entrez le mot de passe. C'est qui en fait ? Il a pas vu venir, celle-là. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait ? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable ? Qui vous a parlé de ça ? Pourquoi ils veulent s'en emparer ? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui lui ? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous ! Allez, allez ! Non, l'ascenseur est ! J'arrive ! Ah, presque ! Essayez de tomber moins vite ! J'vous tiens ! Tout va bien ? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Salut Yuri. Tout va bien ? Ouais. Mais le problème, c'est que Stendish a pas eu le temps de me dire grand chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste ? Vous parlez comme un flic ? Vous voulez dire... L'inspecteur Spider ? Euh, Yuri ? C'est pas sympa. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Une fête d'Halloween. T'as pas besoin de me changer ? Approchez, approchez, entrez dans le... Excusez-moi, vous êtes le docteur Delany ? Oh, Spider-Man, mon ennemi juré. Tu ne m'auras pas cette fois. Oh non, de la fumée ! C'est mon seul point faible avec les petits couteaux. T'as pas un épreuve, Spider-Man ! Tu ne peux m'échapper ! C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui, toi ? Votre gentil voisin, Spider-Man. Ah, petit comique. Mangez ! Mangez, mes mignons ! Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui, là. Le lézard avec la blouse blanche. Mais c'est Spider-Minus ! Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, va falloir m'accrocher. Ah, plus tard, peut-être. Alors, Spider-Moviette, on a peur de ma grosse corne ! Mais qui ? Mais non ! Mais ça va, oui ! Hé ! Tu as sorti, tu as sorti ! On lui ne raclée, Spider-Man ! Johan ! Le chat ! C'est ce c'est ce que tu a les que ça ? Ké 5, 6... Sous-titrage ST' 501 Oh, j'ai à la fin ! Au revoir ! Bdui, à la fin ! Calmez-vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non ? C'est des faux-flingues. Oh, va t'asseoir ! Relâche-le ! C'est Docteur Delaney. Il m'a emmené. Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire d'Oscar. Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, Lee ! Bon, on dirait plus tôt que ça commence. Sans... Non. Docteur Morgan Michaels. Merci. C'est parti. Il faut que je les empêche de s'entre-tuer. Anne, c'est un mauvais moment à passer ! Vous n'allez pas me croire, mais je fais ça pour être bien. Yori, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le Docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Hé, t'as trouvé le Docteur Delany à la fête ? Ouais, mais Lee aussi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Lee l'a corrompu, il a poussé à se suicider. C'est horrible ! Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels ? Qui c'est ? Je sais pas exactement, mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé ? Oui, écoute ça. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret ? Pour le souffle du diable ? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense, ce serait logique. Et où est ce labo ? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborne. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Ok, par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage ? Pas encore. Monsieur Osborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Attendez. Je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk ? Quelle statue de Nioh ? De quoi est-ce que vous parlez ? La statue Nioh de la salle d'enchaire. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MG a trouvé. Qui a le fichier ? C'est nous, Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégale, certes, mais moralement acceptable. Espèce de salordure ! Vous bluffez ! GR 27. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mais qu'au vissé dose ? Huntington ? C'est pas croyable. C'est flippant. Waouh. Le GR 27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies. Mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Alors Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sam n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Stendish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. Le joindre ? Ça grouille de garde là-bas ! Comment tu comptes le contacter ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Stendish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garde. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. C'est la tente de Stendish. C'est dingue, Michaels. Avec le souffle du diable. Viens. J'espère que son égo lui pètera pas à la tronche. Voilà notre. J'en ai gardé un sort d'accadure. J'y suis presque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Charles Stendish ? Oh non ! Charles, où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça ? Non. S'il veut me tuer, dites-lui. Dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain au milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? C'était... Qu'est-ce que... Charles ! Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, faut y aller. Non, attends ! Il a une info ! Et au fait, une dernière chose. Désolé, Charlie. T'as ça ma mec. Tu piétines mon travail d'approche. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est... Désolé, Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça ? Détendre l'atmosphère ? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je... Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaire armée. Tu sais quoi ? On peut changer de sujet, là, maintenant ? S'il te plaît ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels ? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Bowery. Sable, le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker. Parker, ça, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. Eh, pardon pour le retard. Bonjour, Peter. Bonsoir. Ça ne fait rien. Tu peux vérifier les neurocapteurs ? Il nous faut un temps de réponse plus court. En charge. Essaie de le faire passer sous les trois minutes. Allez. Merci. Oui. Merci. Un coup de main ? Oui. C'est parti. Ça se voit tant que ça. Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous ? Tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau, lui, fonctionne toujours, mais... Il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir, Peter. J'aimerais que ça reste entre nous. Bien sûr. Et si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir ? Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là-dedans. Et ça, ça n'a pas changé. Alors je reste ici. Euh, Doc, désolé même. Ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je conseille faire une pause, moi aussi. Dès que j'aurai vérifié les données télémétriques. Merci. Je serai de retour dans quelques heures. Qu'est-ce que tu fous ici ? Tu viens de faire une grave erreur, Tocard. Quoi ? Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un à dos ? Ça va ? Ça va ? Vous êtes Spider-Man ? Vous êtes l'incroyable Spider-Man ? Le spectaculaire Spider-Man ? Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux. Mais la prochaine fois, il faut laisser faire les pros. Ok ? Ok. Et si les pros sont pas là ? Non. Tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça. Ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le rhino sur le pont de Brooklyn. C'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok ? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement ? Ouais, vas-y. L'important, c'est de toujours rester calme. On inspire, on expire. On se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam ! Comme ça ? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok ? Vas-y. Oh mince. Pardon. Ah non, non, non. Non. Pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon. Fin de la leçon, je dois y aller. Euh, euh... Merci. Pour tout. Y'a pas de quoi ! J'ai frappé Spider-Man. Le refuge devrait être droit devant. Yo Miles, ça va ? Oh mon pote, tu vas pas me croire ! Je viens de rencontrer Spider-Man ! Quoi ? C'est dingue ! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage ? Oh non ! J'ai complètement oublié. Ah, t'assures pas. Ils te l'auraient forcément acheté et on serait devenus célèbres. Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. Ouh, j'espère que personne n'est blessé. Sorry. Allez, circulez, circulez ! Ouvre, right ? Non, je vous jure, je les vois, je les entends. Bon, respirez calmement, je reviens, Monsieur Hodges. Salut Miles, Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien, je suis content de te voir. D'accord, alors, qu'est-ce que je peux faire ? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre, parler à des gens, en distribuant du café. Café, ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien, d'accord ? Ouais. Oh, t'en fais pas pour Monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr ? Café ? Merci. Je peux aider ? Je me demande si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre. Bien joué, petit. Oh, c'est de la Kaamelott. Oh, saleté ! Mais pourquoi ça marche pas ? Euh, je peux jeter un oeil ? Hein ? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tube kata quoi ? Non, non, suffit de... Suffit de... Fais-tu... Deux, trois fois ! Et... Ça repart ! Ou... Il y a un faux contact, peut-être. D'accord. D'accord. Eh ben, vas-y, essaie, hein, monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. Allez, 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 allez. Max, il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai ? Euh, ouais, ouais, ouais. Merci. Écoute, gamin, je... Je suis désolé pour ton père. Viens, Max. Maintenant, t'as besoin d'aide en cuisine. Tante May. Je vais devoir y aller, mais... J'ai amené des renforts. Ah, Miles. Je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains, et je te fais visiter. Hé, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Nous sommes prêts, docteur Michaels. C'est le souffle du diable ? C'est le GR 27, pas... Faites-y attention ! Entre de mauvaises mains, les risques... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Code 381. Le paquet est en route. Par ici, docteur Michaels. Qu'est-ce qui se passe ? Alerte ! Sécurisez le paquet ! Éloignez le mot ! Sécurisez le terreur ! C'est un fond. C'est un fond. Je suis arrivé au centre de l'atterrissage. C'est un fond. Bienvenue à bord, Docteur. Me touche pas, tout est sous contrôle. Bah oui, je vois ça. Yori, je suis à la poursuite de Martin Li. Je crois qu'il détient Docteur Michaels et le Souple du Diable. Bien reçu, je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie, c'est bon signe. Nous sommes autorisés à envoyer la force létale. C'est notre dernier avertissement. Finu le volet ! Hé ! Cessez le feu ! Je dois éliminer les types dans les camions avant de poursuivre les. Ouvrez le feu ! Cible perdue ! Rattrapez-la ! Il arrive ! Il arrive ! Et finira tous les pêcheurs ! Très, il n'est rien ! L'estalé ! Li... donnez-moi ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où étais-tu passé ? C'est réel ou c'est dans ma tête ? C'est fâcheux. Tous ces innocents qui sont morts, sans héros pour voler à leur secours. Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe ? Il était là à cause de toi. Et Norman qui voulait se servir de lui ? Un réflexe futile, en fin de compte. Et où était Norman pendant tout ce temps ? Il se défilait comme un rat. Il savait ce qui allait se produire, et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui ronge cette ville. Il faut la retirer avant que le mal ne se propage. Norman se cache derrière un masque de mensonges. Je me ferais voler en éclats pour le révéler au grand jour. Enfile ce masque ! Deviens l'un des nôtres ! Merci, mais non merci ! D'une façon ou d'une autre, tu vas me rejoindre ! Oh non... Toutes ces pertes humaines, ces victimes innocentes, que tu n'as pas pu sauver ! Martin ! Vous avez leur son sur vos mains ! Tu peux arrêter Osborne ! Tu as tellement de force ! Je t'offre la détermination ! À genoux devant moi ! Je vais marcher sous le masque, et montrer vos vrais visages ! Les ombres m'ont prêté à l'échange, et je leur donnerai ma france ! Quoi ? Je dois détruire le masque ! Je vous abandonnerai pas dans les ténèbres, Martin ! Je vais te briser. Tu ne seras plus qu'une coquille vide. Je vous remercie silent ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Tout va bien ? Ils l'ont pris. Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Plutôt, oui. Vous êtes populaires, dis donc ! Où est le Serum ? Ils l'ont. Didi Skoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. C'est votre faute. Ma faute ? C'était à vous de le protéger. Aïe-vous-en, faut-deux. Assez. Vous devez prévenir M. Osborne. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Yori, dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire ? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yori. Je suis en route. Oh non. Plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé, et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ ? D'après Stendish, les démons veulent quelque chose à grande centrale. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici ? Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au courant. Non, c'est pas la peine. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait, et je le préviens si je trouve quelque chose. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère nos microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant l'arrivée des hommes sur Terre. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde, si vous restez calmes. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Non ! À moi ! À moi ! À moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mentale. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose ? Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'ils s'attendent à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien ? À l'angle sud-ouest. Ok, j'arrive. Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Tu vois la tablette que j'ai devant moi ? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper ? Oui. À condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt. Fais-moi signe. Ok. Je suis prête. Attention ! Non, c'est ce mot ! Ok. Bouge. Je les laisserai pas me tuer sans rien faire. On va tous se détendre. T'in ! Je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborne. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Gammau ? D'abord, lâche-le. Li-sens-sen. Ce qui se dit qu'il sait comment s'en va à Osborne. C'est bon. C'est bon. Son carambarde. Oh non. Les drones ! À couvert ! T'as toujours la tablette ? Oui. Il faut pas traîner. Ok. Pas de problème. Allez. Allez. J'y suis presque. Ça y est. Bien joué. Maintenant, faut que tu sortes d'ici. C'est le souffle du diable, alors ? Je reviendrai le chercher. Non. Partenaire. Tu te souviens ? On peut voir ça plus tard ? Si on aide pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non. Je me suis mise dans cette situation. Je m'en sortirai. Comment ça tu t'es mise dans cette situation ? Ok. Je vais essayer de les séparer. Pourquoi ? Maintenant. Je me disais qu'il allait se passer un truc. Mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaire. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça ? Je te fais confiance ? Ouais. Quand je suis chez moi, s'ils sont devant l'ordi. Arrête. C'est le moment. Détourne leur attention. Je m'occupe du souffle du diable. T'es sûre de ce que tu fais ? Non. Ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et jaune, c'est la ventilation. Le rouge a un point d'exclamation. Ok. Pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté, et après tu pourras les débrancher. Ok. Débranchez les fils de la batterie. Ok. J'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième ! Quoi ? Le décompte vient de passer à 30 secondes ! Ah ! C'est un circuit de secours ! Et après ? Le ventilo ? Oui, et ensuite le dernier fil. Mais il faut pas qu'il traîne ! Bon. Maintenant le rouge. Ça y est ! T'as réussi ! Ouais ! Maintenant faut faire évacuer les gens. J'aurai besoin d'un speeder coup de pouce. T'es prêt ? Ok. Je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Tu es partout bien. Mais dodo ! Je dois faire attention où ils vont s'en prendre aux otages. C'est un... Je dois faire attention où ils vont s'en prendre aux otages. Mon train de marre... Lee va m'échapper ! Te voilà, enfin. Pardon pour le retard. Mauvaise habitude. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Pour régler une vieille tête. Vous êtes malade. Je peux vous aider, Martin. một sœur. C'est parti ! Tais ! Je peux pas... vous faire... de mal. Rien ne peut me faire mal. Plus maintenant. Pas de frein ? Pas de problème. La dernière fois, ça avait marché. Yuri, y a toujours des travaux à l'angle de la 42e ? Ouais, l'arrivée est fermée pour un mois encore. Pourquoi ? Prochain arrêt, la prison. Ramenez ça tout de suite au labo. En avant ! Bois de vocale de mairie Jen Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Euh... salut, c'est moi. Dis-moi quand tu voudras parler. Les textos, ça compte pas ? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire ! Réponds non, réponds non... Réponds non... Ah... mais à quoi elle veut réfléchir ? Ah... tu crois ? Ah... tu crois ? Il y a quelqu'un ? Parker ! Tu arrives juste à temps... pour trinquer. Euh... trinquer ? Attendez... Où... où sont les bras ? Oh wow ! Trop cool ! Mais... comment vous... Réseau neural intracrânien. La neurotransmission se fait en moins d'une nanoseconde. Plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des frothèses externes. On a réussi, Peter. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais... on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et... Tout marche à merveille ! Tiens, regarde ça. C'est pas bon... Docteur ? Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche rien. Mais la chance sourit toujours au plus audacieux. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur... Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests ! Pour la première fois, je ne me sens pas minable. Je me sens... moi-même. Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Ne vous en faites pas. On est presque. Je vais continuer. Éliminez les bugs. Allez. Part. Vous êtes sûr que ça va ? Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande-Centrale, où le maire Osborne s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Mendeur ! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Peter. Ça va ? Tout va bien ? Je me débrouille. Honnêtement, ça ne me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de M. Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec M. J.? Oh, c'est euh... Bah, tu sais... C'est-à-dire qu'enfin... Mais c'est compliqué. L'honnêteté, c'est ce qui nous a sorti des mauvaises passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvaises passes ? Oh, bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors... Es-tu honnête avec elle ? C'est-elle vraiment qui tu es ? Hé ! Montre le son ! Je vais écouter ça ! Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de France. Oh, quand est-ce que ça va finir ? Peter ? Le souffle du diable a disparu, mais on a des problèmes plus graves. Ryker ? Il faut qu'on se dépêche ! Grimpez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Ryker vont défiler sur la cinquième avenue. Ok, et le raft ? Ça devrait aller. C'est un tract carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable ? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance ? Ai-je vraiment le choix ? Non ! Oh non ! Fallait mettre ta ceinture ! Arrêtez-les ! Fuis vite ! Ennemis ou nous ? On se lève ! Bon sang, ils sont entrés dans l'armurerie. C'est grave ? Ça a l'air grave. Ça veut dire que les détenus ont maintenant des lances-roquettes. Ok, c'est grave. Je m'en occupe. Si vous regagnez tous gentiment vos cellules, on fermera les yeux sur ce qui s'est passé. J'arrive ! J'ai pas peur de toi ! Spiderman, vous pouvez aller sur le poids ? Il y a un agent là-haut qui nous appelle à l'aide. J'arrive ! Hé ! Et s'il a trouvé ! Qu'est-ce qu'il trouve ces conneries ? Quelqu'un est piégé derrière ces portes ! Ils arrivent ! Où est la sécurité ? Ils s'en prennent à ma voiture ! Aidez le directeur ! Moi, je regarde si je peux rétablir le courant ! Ouais, pas de problème. Hé ! Gardien ! Sors de là ! On peut pas faire pire que ça ! On peut toujours faire pire ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! L'équipe du verger ! L'équipe du verger ! Figez le camp ! Il s'empare d'un hélico ! C'est parti ! C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme, mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention ! Lloris ! Je glisse ! Tenez bon ! Ça va ? Oui. Soyez les bienvenus à la fête ! Juste à temps pour le grand feu d'arrivée ! Liberté conditionnelle, les gars ! Electro ? Pourquoi il fait sortir tout le monde ? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok. Je m'incruste à la fête. Juste à temps pour la surprise, l'araignée ! Surprise ? De quoi ils parlent ? Hey ! Quelle est votre situation ? Moi ? Oh, je suis pensé dans une prison avec tous les criminels que je... C'est bien trop beau pour être vrai ! Scorpion ! Tu peux attendre une minute ! Je suis en train de parler au téléphone ! C'est pour le boulot ! Procédure de conduite en bloc C. Engagez le bouclage d'urgence. Viteur ! Ça a coupé quelques secondes. Vous allez bien ? Non, pas vraiment. Electro, Rhino et maintenant Scorpion sont en liberté. Retour ne répond ! Allez, Spider-Man ! On est dans une course poursuite ! J'arrête ce tir ! Si tu ne peux pas m'arrêter, mais je te fure que c'est un débat ! Si tu me dis pour que tu travailles, j'irai doucement en premier ! Je me fais toujours rembarrer quand je propose ça ! Je te tiens ! Je te tiens ! Ça faisait un bail ! Je sens qu'on va beaucoup s'amuser ! Désolé, pas le temps de causer ! Désolé ! C'est toi ! Ok, j'ai réservé le système de bouclier sur mes dents ! Et ça donne quoi ? Eh bien... On dirait que toute la population du Raft s'est fait la peine ! Y compris Martini ! Ça nous fait donc cinq de vos ennemis mortels qui sont désormais dans la nature ! Ha ! On a eu tellement que j'ai cru que vous étiez sérieuse ! Je suis très sérieuse. Il faut que j'y aille. Pour toujours, la fête est presque finie ! Électro ! Arrête ! Comment tu trouves mon nouveau costume ? Frère classe. Où tu l'as eu ? Je suis membre d'un club. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! De ne pas le tuer ! Bonne idée ! On n'est même pas obligés de se battre, si vous voulez pas ! Oh, mais on emmerde envie ! Docteur Octavius. Premier et dernier avertissement. Ne te mêle plus de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez ! Il est là ! Il est là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toutes ces années. Tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Ils vont savoir la vérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À ma place ? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de la ville est appliquée avec autorité par Sable International qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborne a publiquement accusé Spiderman d'avoir causé l'évasion et l'épidémie avant de le qualifier de fugitif. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités depuis qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborne assure qu'Oscorp travaille en ce moment... Éteignez-moi ça ! Mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations. Docteur Octavius... Pourquoi ? Comment ça a pu arriver ? L'hôpital vient de me téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfuis. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais ? Autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de sable. Ils sont catalogués comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yori ? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Yori, vos âmes sont hors de danger. Et maintenant ? Rendez-vous dans l'Upper West Side. On veut abriter les civils, mais Reno nous met des bâtons dans les roues. Comme d'habitude, j'arrive. Miles m'a laissé un message. Pete, salut. Même a demandé de t'appeler. C'est la grosse cata au refuge des vétérans. Les prisonniers essaient de défoncer les portes. Mary Jane est là. On fait sortir les gens par le sous-sol, mais on a besoin de renfort. J'espère que tu peux venir rapidement. Je vais sauver les commissariats et filer à Harlem. Yori, Eno s'est sauvé. Les anciens pensionnaires de Riker s'attaquent aux barricades de la police. Je vais rééquilibrer les forces. Allez-y, si ces barricades tombent, je donne pas chair de leur peau à l'intérieur. Piedermann, là-haut ! Ils se sont mis sur les retêtes. Ils vont débolir le bateau-mort. Pas tant que je serai là. Prenez-lui. Cible prioritaire en vue. Pacification imminente. Y'a des moyens plus simples de demander un autographe. Commande aux aériens de sable hors jeu. C'est bon corps que je neutralise les évadés de Riker. Yori, le commissariat est sécurisé. Et j'ai vu ce que ça faisait d'être la cible prioritaire de sable. C'est pas drôle. Ça vous apprendra à emmerder des mercenaires internationaux ? C'est ça. Bon, je vais devoir me déconnecter. Vous m'appelez si ça part en vrille. Ça marche. Et merci. Grâce à vous, on peut leur tenir tête. Ok. Je dois foncer à Harlem, à la next fist, pour aider May. Ah, voilà. Victor, on a besoin de toi au refuge des vétérans. T'es où ? J'ai été retardé. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Les évadés ont allumé un incendie. On a fait évacuer le personnel, mais John Smay et Miles sont piégés à l'intérieur. J'essaye de les rejoindre, mais les flammes se propagent super vite. Reste ou tu es, MJ. Je m'en occupe. Pour sang. Dépêche, Peter, dépêche ! Peter, les sapeurs-pompiers sont en route, et j'ai trouvé une huissie de secours pour accéder... MJ, reste ou tu es. J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça. Peter, c'est pas l'Ixio. Attends les secours. Mais ! Mais ! Par ici ! On est par ici ! Je vous tiens. Tenez bon ! Mais... Vous allez bien ? Approchez-vous de la fenêtre ! C'est trop loin ! Tenez bon ! Ok, accrochez-vous ! Allez, espèce de sale... Allez, mais... Je vous tiens ! Oh mon Dieu... Allez-y ! Allez ! Maïs ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Allez, Veux. Oh mon jambé ! Oh mon jambé ! Oh mon jambé ! En… have a servi Jabé ! Oh mon jambé ! Oh my… Oh, mon jambé ! oh mywith ! Elle va bien ? Tout le monde est sauvé. MG, si vous aviez pas été là à toi et Miles, je serais... Mort, oui. Tout comme moi, les 36 000 fois ennemis où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal. Hé. Désolée pour le plan foireux, c'est juste... C'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaire ? Toujours. Hé, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou... Ou de l'eau de source ou... ou plate ou... ou gazeuse. Alors, ben du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une... De chaque. Je vous ai interrompé. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Stratégie ? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan ? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un anti-sérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius, Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre-fiste. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi ? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ok. Ok. Hé, attendez ! Comment je vous appelle ? Je veux dire, vous avez un portable ? Dans une poche ou... Enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro ? Quoi ? T'es sa copine ? Ah, c'est tellement cool. Allez, Sherlock. Montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. Spiderman, vous venez nous épauler. Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, j'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a dû fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé les traces que je peux suivre. Ah, des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler ? Le CPF a modifié de Scorp. C'est le souffle du diable. Je devrais pouvoir retrouver la voie de dispersion. La piste passe de ce bâtiment à l'autre. La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'Otto fichait ici ? Il doit y avoir une porte ou... Eh ben, bonjour l'ambiance. La lumière, soie ! Wow ! C'est ici qu'Otto planifiait ses opérations. La panique de l'évasion était la couverture idéale pour s'installer ici. Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup. Mais elle est vierge. À moins que je rate quelque chose. En poule UV. Des annotations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. Lyre recherche le sérum du souffle du diable. Avec quelque chose appelé Icarus. Icarus, c'est ça ! Bonjour, Spiderman. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto... Otto Octavius. Y'a pas d'Icarus, c'est ça ? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez ? Je te dépose ? Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Hé, M.G. ! Peter ? Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais-le les transports ! Écoute, Ly en a après l'anti-sérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du souffle du diable avant lui ! Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de construire de l'étil. La voie est enregistrée, je le trouverai. Génial ! Ok, euh... À bientôt, M.G. Il s'en est tiré ? Mais pas indemne. On passe au plan P. Ce n'est pas merveilleux le travail d'équipe ! Vé, lance-toi ! Adrian ! C'est moi, Spider-Man ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Personne comprend mes références. Je t'aurai la prochaine fois ! Pas si vite ! Spider-Man ! Je vais te blesser. Hé, bravo ! Ah, pour une fois que quelqu'un comprend mes références, j'ai presque plein envie de me battre ! Je t'aurai la prochaine fois que quelqu'un comprend mes références. Un haut tapis, un encore debout. On a fait de combien de fois cette petite danse, Adrian ? Une dizaine ? Une vingtaine ? Qu'est-ce qui se passe ? Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborne n'est qu'un vulgaire criminel. En tuant des gens innocents ? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Je déteste quand ils font équipe. J'ai besoin de... souffler un peu. Oh, qu'elle aurait... Oh non ! Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais ? Derrière toi ! Je t'achèverai bien. Mais c'est Octavius qui paye. Et il veut te voir souffrir. C'est ce que je respecte. Bon sang ! Qu'est-ce qui vient de m'injecter ? Oh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Une mer de poison ? Impossible ! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Mais je peux pas prendre de risque. Il faut que je prenne de la hauteur et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Ok. Je devrais être tranquille une minute. Je dois analyser la neurotoxine pour pouvoir créer un antidote. Enfin ! Il n'en est pas question. Tu es sûrement au territoire. Tu es comme Osborne. Tu essaies de me voler, mon génie ? Voilà, la sombre réfugeuse. Enfin ! J'ai presque plus d'embre. Je sens que j'ai réussi. Où est passée ma tenue ? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. Rangez ça là. En attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Oh, Peter. Je suis si contente de te voir. Comment tu te sens ? Je vais bien. Et toi, Tante May, tu t'en sors ? Oui, mais je n'arrête pas. Oh, laisse-moi te... Oh, doucement. Je vais bien. Mais... C'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres ? Toi et Ben... Vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Il est où, Miles ? Il peut pas t'aider un peu ? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles. D'accord ? Bien. Mon amour propre de Parker a été blessé. Il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour Tante Mai. Chut, McWray. Tu parles d'une petite balade. Comment des prisonniers ont pu faire ça ? On dirait qu'un bulldozer à Domi qui est passé par là. Je peux pas faire demi-tour. Le fils t'a besoin de ces antibiotiques. Vite, une diversion. Mon ap de piratage. Hé, qui est là ? D'autres réserves. J'espère qu'un crêne a rencontré quelque chose. Allez, faites que ce soit la bonne. Amoxicilline. Parfait. Ce mec est vraiment très grand. Voilà la bulldozer atomique. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite ! Yaskadal ! Messieurs. Excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la... persuasion. Arrêtez ! Oh ! J'avais pas besoin de voir ça. Oh ! Oh ! C'était quoi ? Va voir. Vite ! Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de foudre. C'est le moment de foudre. Nan ! Je sais que t'es là. Montre-toi ! J'ai pas de temps à perdre. Le tunnel. On s'amuse avec lumière maintenant ? Je m'amuserais avec ma tête. Montre-toi, et je te promets de pas t'écraper. Petit. On voit pas. Petit, on voit pas. Oh ! J'ai... Je cache ! Oh ! Oh là-haut la vache ! Il faut que je me tire d'ici. Fini de jouer ! Là-haut, je serai mieux. Quand je te trouverai, je t'écrate ! Ce container, c'est ma seule chance. C'est trop vrai ! Il faut lui faire dégager le passage. Montre-le-toi ! Go, go, go ! Ah ! C'est comme Kashtas ! Je déteste Kashtas ! Je devrais prévenir May que je les ai. Lâchez-moi ! Donne ton portefeuille ! Au secours ! Hé ! Laissez-le tranquille ! Grosse erreur, gamin. Oh ! On bouscule pas les gens comme ça ! Quoi ? Comme ça ? Ok. C'est qui me mordrait ? Les hanches droites. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose. T'en veux aussi ? T'en veux aussi ? Non, non, c'est bon. T'en veux aussi ? Faut que je travaille mes répliques de baston. Faut que pour ça ! Maïs ! Hé, j'arrivais pas à te joindre ! Tu vas bien ? Hé, au fait, euh… Vous énervez pas, mais… Y'a un truc qu'il faut que je vous raconte. C'est pas bien de s'en prendre au plus petit, Reno ! Tout le monde est plus petit que moi, Paok. Ou on pourrait aussi en discuter. Eno, tu joues en équipe maintenant ! C'est le Royaume Solitaire ! La fin est les moyens, Paok ! Tous résumés à ça ! Ok, Eno. Finissons-en... N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme ! Finissons-en ! Euh, Stormy, je t'aime bien ! Mais c'est malvolé de couper la parole comme ça ! Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé ? Tu l'aurais supplié d'arrêter ? C'est des gargans ! J'écraserai bestioles tout seul ! Tu sais, on pourrait s'arrêter maintenant ! On dirait à personne ! Non, fais pas pulvériser ton crâne ! Où est intérêt ? Tu sais ce qu'Octavius fera s'il découvre que t'as échoué ? Que j'ai échoué ? Eh ouais, espèce de demeuré ! Vous allez passer un peu de temps ensemble ! Vous finirez peut-être par vous entendre ? Yuri ? Et deux-quatre ? Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça ne m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. Salut Peter, j'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart ? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en dos, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok, l'appart de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. C'est l'ascenseur qui mène directement à son appart. Voilà le poste de sécurité. Mais ce garde va me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai ? Venez, on va parler à la sécurité. Hé, laissez-nous remonter ! J'ai une urgence médicale, ça peut pas attendre ! Oh la vache ! Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Ça devrait suffire. Ah, bon sang ! Thierry, amène-toi ! On a un problème ! Fichez le camp tout de suite ! On est aussi important qu'Osborne ! Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme ! Sable International a presque fini son inspection ! Vous avez déjà dit ça il y a une heure ! Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle ! Sable fait... L'alarme n'arrête pas de sonner ! Et elle est où, votre arme parlisante ? Franchement, c'est pas du tout professionnel. Non, mais je l'avais posée ! Je suis juste à côté ! Salut, toi ! Je connais des agents de sable qui adoreraient te rencontrer. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de sable. Le seul moyen de déverrouiller l'ascenseur, c'est de déclencher l'alarme incendie. Allez, courage ! Ça a marché ! Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage, c'est le bon. Norman est sable, comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme et virez-le. Saleté de bouton, inutile ! Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. MJ, ça grouille d'agent de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. Un plan de l'appartement. Derrière le mur, au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan ? C'est quoi cette chose ? Hum, un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur ? Je me demande ce qu'il y a derrière. Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Je dois trouver le code de ce clavier. Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est « Le dernier jour d'Harry ». Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. « Dernier jour d'Harry ». Il est parti l'été dernier. Mais… Mais est-ce que c'était en juillet ou en août ? Harry tenait un journal. Peut-être qu'il contient la date. Quoi ? C'est pas pour Harry, ça, quand même. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade ? Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là ! Le sérum est prêt, et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposés sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Ok. 18 juillet. Bingo. C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. Wow. Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait que Norman surveille les déplacements du docteur Michaels. Trop malsain. Enfin, il est logique. Michaels est en charge du souffle du diable. Hum. On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. Les positions des troupes de sable. Hum. Elles sont déployées dans toute la ville. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le docteur Michaels. La dixième cathédrale. Ce serait pas... Je le savais. Dixième et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR 27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est ? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant, détends-toi et laisse le médicament faire effet. Je vais vous faire attention. Je ne vais pas faire attention. Je vais vous faire attention. Ok. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrête, c'est trop. Norman, qu'est-ce que tu as fait ? Oh mon Dieu. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi ? Non ! Qui est là ? Oh non. Non. Allez, 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 allez ! On a une intrusion. Alerte maximum. Madame. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo. Et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance ? Je suis pas loin, à deux avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super. Reste dans les starting blocks. Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Jeff, on l'a trouvé. Peter, t'es là ? Je suis à l'angle de Lex. MC, ça va ? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. Peter, t'es prêt ? Attends, fais pas ça ! C'est trop tard. Vas-y ! T'es vraiment cinglé. T'es incroyable. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie. Et docteur Octavius ? Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves Lormed. Merci, partenaire. Bon, Norman est parti chercher l'anti-sérum. Il faut que je préviens Nuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un anti-sérum. On a un remède. Dieu merci. Vous pensez qu'on peut le diffuser rapidement ? Ouais, j'espérais ça au labo. À l'angle de la dixième et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. Oh non. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Ouvrez. Ouvrez. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre au lit dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. Il n'a pas vu venir, celle-là. Je vais mettre ce petit morceau. J'ai au même temps. Spiderman, partez immédiatement. Mes hommes contrôlent la situation. Sable ? Li a balayé les agents postés ici. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Je vous aurais prévenu, super-héros. Sable prend les choses au sérieux. Ces types-là vont pas me faire de cadeaux. On en a marre que tu agresses nos agences, Spiderman. Il est temps de finir. Vous croyez que c'est moi qui ai décimé vos gars ? C'est une blague, j'espère. Démons et sable hors-jeu. Je vais chercher Li à l'intérieur. Mais... pourquoi... c'est... si lourd ? Vous avez agressé, mes hommes. Détruis mon équipement et fais perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas. Vous ne m'aimez pas. Mais Li détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Li. Mais pas les deux. Ça veut dire qu'on est cool ? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Li est hors de contrôle. Allez sauver Osborn. Je vais leur parler. Bien, les amis. Je sais pour l'accident. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. C'est la douleur et la colère qui alimentent son pouvoir. C'est le seul échantillon. Non ! Non, Martin. Je te l'ai dit. Je suis désolé. C'était un accident. Je voulais... j'essayais de t'aider. Vous n'êtes personne. Vous les exploitez. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture ? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la hymne gagner. Résistez ! Transphore ne doit être puni. Transphore ne doit être puni. Transphore ne doit être traduit en justice. Et pour ça, vous l'arrêtez tout de suite. Ce... n'est... pas vous ! Je sais... exactement qui je suis. Battez-vous, Martin ! Vous pouvez vous en sortir ! Non ! Osborne doit saufrer ! Je sais que vous pouvez battre le démon, Martin ! Ça ? C'est un gros démon. REGino a l'air de vous. Sous-tu ? Pourquoi ? Sous-tu ?" OUKES OUKES RAS OUKES 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 Osborn. Il doit payer. Je sais. Mais pas de cette façon, Martin. Incapable. Sous-titrage ST' 501 Autre ? Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Eh ! Eh ! Où est Otto ? Parti. Il y a plusieurs gens pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Au fist. Je veux parler au médecin en chef. Il n'y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre ? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi... Des masques, des gants, de tout ce que tu as de stérile. Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh mon Dieu. C'est parti. Ça va. Mais il doit se reposer. Eh ! Vas-y doucement ! Où est May ? Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Où est-ce que tu vas ? Je dois en trouver Otto. C'est lui qui a le sérend. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi ? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai ? Alors lui doit connaître leurs points faibles. Allez, champion, vas-y. Voyons voir. Non. Pas ça non plus. Peut-être celle-là. Non. Aïe ! On a fait un miracle, docteur. Mais maintenant, je dois le détruire. avec une de mes petites créations. Avec une de mes petites créations. Une de mes petites créations. Une de mes petites créations. Une fois de plus, nous apprends des images du maire Osborn en direct, retenues en otage sous le toit de l'astroscope. Tu veux que je te supplie ? C'est hors de question ! Le monde saura la vérité avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir. Dis-leur ce que tu as fait ! Jamais ! Toute ta vie repose sur des mensonges ! Des mensonges ! Tu as volé ma société ! Mes idées ! Dis-leur la vérité. La vérité... D'accord. La vérité, c'est que depuis que tu ne travailles plus pour moi, tu ne vaux plus rien ! La vérité, c'est que tu n'as jamais accepté que je sois meilleur que toi ! Tu es minable, Otto ! Et ça ne changera jamais ! Oh ! Aaaaaaah ! Donnez-moi le sérum. Otto ! Votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Tu te trompes d'adversaire. Mais c'est ton choix. On n'a pas de temps à perdre, s'il vous plaît ! Je rendrai l'anti-sérum quand Osborne aura payé pour ses crimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous le saviez ? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez ? Je te laisserai pas gagner. C'est bien trop important pour moi. Je savais encore plus pour moi. Encore plus ! Vous ne voyez donc pas tout le mal que vous faites ! Tu ne comprendras jamais ! Tu ne comprendras jamais ! Tu n'as pas souffert comme moi ! Tu devrais être dans mon temps ! Je l'ai fait ! S'il vous plaît ! Pensez à l'homme que vous étiez ! Cet homme n'est plus... Tu ne peux pas me sauver, Peter. Dans ce cas... Vous devrez vous sauver tout seuls ! Vous étiez mon héros ! Vous étiez tellement pour moi ! C'était ce que vous pensiez à faire ça ! Tu as l'air fatigué, Parker. Pas fatigué ! Juste meurtri ! Ah ! Agh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends ! Arrêtez ! Voici ta dernière leçon, Peter. Si tu veux changer le monde, tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Je suis... entièrement... d'accord ! Non ! L'antisérum ! Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir ? Trahir ? Je vous admirais ! Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination ! C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité de mettre leurs talents au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux ! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être ! Et vous avez tout gâché ! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah ! Je le vois enfin ! L'interface neural a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non ! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras ! Je serai piégé dans ce corps inutile ! Je t'en prie, Peter. Ce n'étais pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Je te souviens. Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter ? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas ? Peter ! Peter ! Il est viable, mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long ? Quelques heures, une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant ? Il ne resterait pas assez pour les autres. Je vous laisse un instant. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Enlève ce masque. Je veux voir... Tu savais ? Depuis longtemps déjà. Je ne voulais pas que tu sois inquiète. Je l'ai été. Je l'ai été. Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je ne sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Tu le sais. Sous-titrage ST' 501 ... 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